Bienvenue à un nouvel épisode d'un entraîneur-entrepreneur. Aujourd'hui, vous êtes en solo avec Coach Oli. On va parler d'un bon sujet. Aujourd'hui, on va parler de mindset, développement personnel. Mais juste avant que j'aille plus loin, je vais prendre le temps de me présenter un peu, de raconter mon histoire parce que beaucoup de gens ne connaissent pas d'où vient Coach Oli. C'est important de pouvoir comprendre ça pour pouvoir s'y rattacher et que tu comprennes d'où l'importance de mon sujet aujourd'hui qui est le développement personnel de mindset. Donc, on repart de loin. Lorsque j'étais au secondaire, j'avais des problèmes de conférence en moi. Je vais te le dire directement. Comme ça, mon physique faisait en sorte que je n'aimais pas ce que je voyais dans le miroir. C'est à ce moment-là que j'ai développé. En fait, j'ai connu l'univers de l'entraînement. J'ai connu les gyms. J'ai commencé à aller au gym. Puis la réalité, c'est qu'à ce moment-là, j'étais le plus petit de mon groupe d'amis. C'est quelque chose qui, sans nécessairement pleurer chaque soir dans une boule dans mon lit, dans mon ange de niaise, mais c'est quand même quelque chose qui me struggle. On peut dire ça comme ça. C'est que j'avais un sentiment négatif par rapport à ça parce que, ben, crime. Mes amis étaient tous plus gros, étaient plus forts. Puis, ben, moi, j'étais pas fort. J'étais tout petit. C'est quelque chose qui me faisait quelque chose, dans le fond. Fait que, au fil des temps, on a commencé à s'entraîner. On était une gang d'amis. Je pense qu'on était 6-7 amis qui allaient constamment au gym, au secondaire. Puis, au bout de 3 mois, 6 mois, peut-être que t'aies déjà vu ça aussi, de ton côté au secondaire, il y a certains des amis qui lâchent. Puis là, il y en reste un qui est avec moi. Puis, il finit par lâcher lui. Puis, à ce moment-là, je dois me poser la question. Qu'est-ce que je fais, moi? Est-ce que je fais comme les autres et que j'abandonne à ce moment-là, tu sais? Peut-être qu'eux ne prenaient pas autant ça à cœur. Mais j'ai développé une passion à travers ça, tu sais. Puis, ben, à ce moment-là, j'ai dit, regarde, fuck off. Moi, je continue pareil. Ça faisait un genre de 6 mois environ que j'avais commencé. Puis, la réalité, c'est que je n'avais pas eu vraiment de résultat encore parce que je ne savais pas ce que je faisais. Je suivais mes amis qui avaient des plus gros muscles que moi, qui, eux, faisaient constamment leur PR au bench. Puis, ils faisaient aussi des biceps dans le miroir. C'est à peu près tout ce qu'ils faisaient. Fait que dans les 6 premiers mois, je n'ai pas eu grand-chose. Je n'ai pas eu beaucoup de résultats. C'est à ce moment-là, ben, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai décidé que moi, j'allais continuer puis que j'allais faire en sorte que, si je voulais changer ma situation, ben, il fallait que je fasse quelque chose. Sauf qu'à ce moment-là, je n'en étais pas vraiment conscient. Je me suis juste dit, ben, regarde, moi, je vais continuer. Je vais essayer d'autres choses, tu sais. Puis, en fait, il y avait un monsieur qui s'appelle Bruno. Je ne vais pas nommer le nom de famille, mais il y avait lui puis mon professeur d'éducation physique qui surveillaient la salle de gym, dans le fond. Puis, j'étais toujours toute seule au gym. Fait qu'il fallait un surveillant parce qu'il me disait, elle porte un ami, hein? Ouais, mais mes amis ne s'entraînent plus. Fait que, là, j'étais au gym. J'étais tout seul la majorité du temps. Puis, il y avait soit lui ou l'autre professeur qui venait me superviser. Il me donnait des petits tips, des trucs à gauche, à droite que j'ai commencé à appliquer. Puis, dans les mois suivants, on parle peut-être de trois mois, six mois, dans les six prochains mois, j'ai commencé à grossir. Là, quand je dis que j'ai commencé à grossir, c'est que j'ai parti de, là, comme 115 livres à la base. J'ai gagné un petit 5 livres, un petit 10 livres, un 15 livres. Puis, au bout de six mois, j'avais gagné 20 livres. C'est sûr qu'à ce moment-là, je suis en pleine croissance aussi, mais je n'ai pas vraiment grandi depuis ce temps-là. On parle comme secondaire 3. J'ai peut-être grandi un peu, mais pas autant à ce que je m'attendais. Fait que, j'ai pris de la masse, puis là, ça a commencé à, comme... Je ne dirais pas juste que ma vie a commencé à changer, mais mon physique a commencé à changer à ce moment-là. Puis, guess what? Mes amis qui avaient arrêté le gym ont commencé à remarquer que, eh, finalement, Oli, il commence à prendre la masse un peu. Fait que, le temps passe. Je continue la même structure. Je m'entraîne minimum 3 fois par semaine. Je continue dans tout ça. Puis, 3, 4, 5 fois par semaine même, j'ai commencé à faire d'autres sports. Je vais au basket, je vais au football. J'ai commencé à faire attention à ce que je mangeais aussi. Donc, je préparais mes meal prep. Sauf que mes meal prep, ce n'était vraiment pas ce que j'ai aujourd'hui. J'ai écouté, si je ne me trompe pas, les premières inspirations que j'écoutais. C'était ça, des affaires de bodybuilding, genre, ma cavali, je pense, qui, sur YouTube, je ne me rappelle pas, qui parle de bodybuilding, ou Thibaut Nischel, qui parlait de son re-dine, vraiment sec. Tu vois, genre, avec des légumes congelés. Fait que, je ne savais pas ce que je faisais. Mais, j'essayais quand même de faire quelque chose. Tu sais, je ne me suis pas mis en même place que les autres. Puis, regarde, « Ah, bien, j'abandonne parce que les autres ne suivent pas. » J'ai fait en sorte que je sois capable de me développer. J'ai essayé des choses de gauche à droite. Mais, clairement, c'est sûr que j'ai perdu du temps dans tout ça. Ça aurait pu aller beaucoup plus vite parce que, dans cette période-là, il y a comme un 3-4 ans que ça m'a pris avant de prendre toute ma masse. Je vais le dire comme ça. Mais, j'ai appris dans ce temps-là. C'est bien beau. C'est bien beau. Puis là, où est-ce que je vais en venir avec tout ça? C'est que, tu sais, je te parle un peu de mon histoire qu'au secondaire, j'ai... En fait, ça jouait beaucoup sur ma confiance en moi, sur tout ce que j'avais à faire. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de vouloir changer ma situation, que j'ai été au gym puis que ma situation a changé lentement à lentement. Mais là, il y a le point que je t'ai parlé beaucoup, beaucoup sur l'entraînement. Mais il y a une chose aussi qui a fait en sorte, en fait, que le Olivier qui se parle aujourd'hui, bien, qu'il te parle plutôt parce que tu n'y parles pas. Mais, clairement, si tu veux lui parler, il va juste le rejoindre sur Instagram. C'est facile d'accès. Donc, où est-ce que je voulais en venir avec ça? C'est ça, le Olivier que tu as dans tes oreilles, présentement, là, c'est clairement pas le même coach Oli qui était dans le temps. Puis, ça, oui, ça a passé par l'entraînement. L'entraînement a changé des grosses choses dans ma vie. Mais, avec le temps, j'ai découvert, en fait, le développement personnel. Puis là, là, développement personnel, selon où tu en as entendu parler en premier, là, ça se peut que tu as une connotation négative reliée à ça. Parce que la vérité, c'est que c'est vrai qu'on voit des fois des gourous, des affaires sur YouTube qui ont juste pas de sens. Puis là, il y a différentes formes de développement personnel. Je vais l'appeler comme ça. Puis, si toi, c'est de te regarder dans le miroir puis de faire des affirmations positives, c'est cool, c'est bien correct. Mais, tu sais, il y a tellement de manières de se développer personnellement. C'est comme ça, je le dis, moi, parce que développement personnel, c'est de faire en sorte que la personne qui est aujourd'hui, tu travailles dessus afin de grandir. Pas nécessairement de changer, mais tu peux aussi complètement changer parce que je te promets que la personne que j'étais au secondaire puis la personne que je suis aujourd'hui, c'est deux personnes complètement différentes, qui pensent différemment, qui agissent différemment. Un mindset totalement différent. Mais ça, pourquoi, c'est parce que j'ai travaillé sur moi dans les dernières années en faisant du développement personnel, tu sais. Fait que c'est quoi le fameux développement personnel pour moi? Bien, ça passait par lire des livres. À l'école, je n'étais pas quelqu'un qui était studieux vraiment, tu sais. Je réussissais juste à ne rien faire. Ça allait. Je ne lisais pas vraiment de livres. Je n'aimais pas le français. Je me disais que je n'aimais pas le français, en fait. C'est ça la grosse différence. Ce n'est pas que je n'aimais pas le français. C'est que je me convainquais que le français ce n'était pas fait pour moi. Alors que maintenant, je lis un à deux livres par mois. J'écoute constamment des podcasts. Je fais beaucoup d'écriture. Je fais du journaling. J'allais dire jour et nuit. Non, non. Jour et soir. Matin et soir. Ça se dit mieux. Puis ça passe par là le développement personnel. Mais en réalité, c'est à la fin de ma semaine, à la fin de ma journée, juste de me poser la question puis de faire une introspection. Comment ça a été cette semaine? Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce que moi a bien été? Qu'est-ce que tu pourrais faire de mieux? Qu'est-ce que tu as appris? J'évalue les différentes sphères de ma vie, que ce soit ma shape, mon physique, ma santé, qui peut être juste dans un, selon les catégories que tu voudrais faire. Que ce soit business ou ton travail. Que ce soit ta famille, tes relations, ton amoureuse, ton amour aussi. Ça peut rentrer là-dedans. Il y a différentes sphères comme ça qu'à chaque semaine, je vais évaluer à chaque mois pour voir si je suis en train de progresser. parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens ne font pas et devraient faire parce qu'on est constamment dans l'action dans notre société et ça, j'en ai déjà parlé souvent dans d'autres podcasts, dans d'autres Reels aussi, mais la société est faite pour que tu réagisses, que tu sois en mode réaction à tout ce qui se passe. Que ce soit les nouvelles, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit par rapport à ton travail, juste go, 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 go. bien souvent, les gens ne s'arrêtent pas pour faire une introspection sur comment est-ce qu'ils vont. Comment est-ce que tu vas réellement, personnellement, dans ta tête aussi, comment ça va. Et là, mon épisode part un peu de gauche à droite, mais c'est plus pour te faire des réalisations pour que tu comprennes un peu plus le parcours que j'ai fait en tant que coach Lee pour en arriver où est-ce que je suis aujourd'hui et être capable de te communiquer ça. L'affaire, c'est que si tu veux créer un changement dans ta vie, si tu veux devenir plus en shame, si tu veux être là, avec les gens que t'aimes, si tu veux avoir le contrôle de toi-même, il va falloir que tu fasses des actions que tu n'as peut-être pas faites dans le passé et il va falloir que tu sois prêt à te poser les bonnes questions, à y réfléchir et à y répondre. Ça peut-être à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, mais au moins de faire ce petit travail-là et il y a tellement de formes. Que ce soit comme j'en ai parlé, que ce soit par la lecture, les podcasts, travailler sur soi, juste d'aller au gym et prendre soin de sa santé, prendre soin soin de son physique, de sa shape, c'est une forme de développement personnel parce que tu travailles sur toi. Ben, la... Bon, je vais dire la morale. Ce n'est pas nécessairement une morale, mais juste le take que tu devrais avoir après cet épisode-là, c'est que tu dois travailler sur toi d'une manière ou d'une autre si tu veux t'élever en tant qu'humain. Tu veux devenir meilleur, tu veux devenir meilleur pour toi-même et meilleur pour les autres, pour ton environnement, pour ta famille. Tu travailles sur toi et ça, ça va passer par ta shape. Quand je dis ta shape, ça peut être relatif à ce que tu souhaites réellement. C'est toi qui le sais que ça représente une shape pour toi. Mais je trouve que travailler sur son physique, sur son mental, c'est hyper important pour être une personne forte. Quand je dis forte, c'est forte de la tête aux pieds, tu sais. Ça passe par le corps, ça passe par l'esprit et par aussi l'amour que tu as envers toi-même et envers les autres. Donc, si tu ne sais pas par où commencer, si c'est quelque chose qui serait nouveau pour toi, le développement personnel, va chercher l'aide. Tu sais, il y a plein de mentors qui peuvent t'aider avec ça, mais encore là, fais attention avec l'information que tu vas prendre et viens te renseigner et viens me parler. Ça va me faire plaisir de pouvoir partager avec toi un peu mon histoire et ce que j'en ai appris. Clairement, ça ne sera pas le même chemin que moi, mais il y a certainement quelque chose à retirer de ça pour que toi aussi, tu puisses créer ton propre chemin avec ça. Avec sur ça, merci d'avoir écouté l'épisode. Pour vrai, le podcast, c'est gratuit. C'est quelque chose que je veux glow up dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Si tu peux faire en sorte de m'aider, comment tu peux m'aider, c'est en partant dans l'épisode ou en laissant un review, en mettant un 5 étoiles sur Spotify. Tu sais, si tu écoutes d'autres podcasts, tout le monde le dit aussi, mais pour vrai, c'est super important parce que c'est ce qui va faire la différence si on va devenir plus connu ou non et si on va pouvoir aider d'autres personnes dans notre mission aussi. Fait, merci beaucoup de ton temps, merci de partager et on se voit la semaine prochaine.